Y'a tout le monde vous avez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour les villes de France quatrième épisode après avoir visité des villes situées plutôt dans l'ouest Rennes Angers et Tours on se rend cette fois ci dans le sud nous sommes à Avignon une ville qu'on m'a dit qu'on a été très mignonne apparemment des choses à voir histoire de démarrer et quand je vous dis Avignon forcément on pense à une personne on pense au grand pompon qui est avec moi aujourd'hui comment vas-tu monsieur ça va mec je suis trop content de vous montrer Avignon même si c'est mignon mais c'est qu'à Sosland des fois ah ouais des fois un petit peu c'est moi j'aime bien moi j'aime bien c'est une ville du sud en fait c'est une ville du sud c'est sûr que on est plus tranquille tu vois les gens ils parlent un peu plus fort ils en auraient un à foutre de pas mal de trucs moi j'aime bien j'aime bien cette ambiance j'ai vécu ici de ma naissance jusqu'à mon bac ouais comme mes 18 ans après je suis revenu pendant une année parce que j'étais en galère et je sais pas quoi faire grosso modo j'ai vécu une vingtaine d'années ici c'est vraiment là où j'ai fait toutes mes premières fois tout ce que tu veux ici j'ai dormi dans la rue j'ai fait tout ce que tu veux voilà les péripéties d'un jeune dans une ville ah c'est ça et puis en plus à Avignon il faut savoir qu'évidemment il y a le festival d'Avignon le festival d'Avignon c'est le plus grand festival de théâtre du monde qui a lieu pendant trois semaines un mois à peu près à Avignon en centre-ville d'Avignon principalement les villes sont blindées il se passe des trucs de partout et il y a des représentations à droite à gauche etc etc et donc quand tu as 15 16 17 18 ans c'est la folie parce que c'est soirée pendant un mois quoi excellent ça fait plaisir parce que tu m'as dit que toi tu faisais souvent un peu la propagande d'Avignon pendant tes lives etc mais que tu n'avais jamais pu trop la présenter en quelque sorte ouais c'est ça franchement je l'ai rarement fait j'ai déjà fait un live avec Rivendee où on en avait parlé il y avait Combini aussi qui m'en avait parlé vite fait mais moi j'adore parler d'Avignon et surtout montrer des images parce qu'en parler c'est bien mais voir je pense que c'est mieux comme je te disais en off je fais la propagande d'Avignon mais c'est Avignon c'est à dire que moi-même qui va bientôt déménager dans le sud je vais pas aller à Avignon je vais aller à côté c'est une ville qui est vraiment cool qui a un passé de fou il y a plein de trucs à raconter gros truc historique il me ça a accueilli les papes mais pas pendant tant que ça c'est ça qui est marrant c'était pas très long mais ça a accueilli les papes et puis en fait on va le voir on va le voir il y a plein de monuments qui datent du moyen-âge en fait trop cool il y a plein de belles choses il y a les remparts déjà on est dans une ville là on est entouré de remparts donc quoi c'est gorgé d'histoire moi j'adore cette ville ça fait super plaisir on est où là pour commencer parce que je crois que tu as décidé de m'emmener sur une place centrale c'est ça ouais c'est un peu central c'est la place pi alors c'est trop drôle parce qu'on en parlait avec le cadreur tout à l'heure qui disait ouais c'est plus un ring de box géant alors on est à la place pi donc la place pi c'est centrale dans le sens géographique d'avignon c'est pas centrale dans le sens des activités tu vois c'est du géographique et en fait ce qui est drôle sur la place pi c'est qu'il y a plein de bars et qu'effectivement quand il va après minuit et demi une heure bon il y a beaucoup de gens bourrés ça peut partir vite en coul tu vois non mais je vois le quotidien des petites places avec des étudiants des mecs qui se courent après après c'est la bonne ambiance pendant tu vois genre les coupes du monde des coupes d'europe et tout il ya pas mal de matchs qui se matent ici et c'est quand même bonne ambiance moi c'est une place où j'ai fait pas mal de trucs tu vois les fêtes de la musique il ya une grande scène je suis ici j'ai fait quand même beaucoup beaucoup de choses là par contre c'est une place qui a entièrement changé depuis que j'ai habité ok genre full travaux des réaménagements des trucs comme ça ben en fait là tu vois genre là il ya une grande il ya un grand espace c'est ce que je vois là bas les halles des trucs exactement il ya les halles qui sont là et tout en fait il ya un grand espace avant en fait là il y avait des arrêts de bus de partout d'accord et il y avait une route qui passait là qui traversait et donc du coup ben la place était plus petite en terme de lieu où on pouvait s'asseoir et tout et en fait c'était juste une route vraiment une route ok donc déjà ça a tout changé c'est un peu mieux comme ça je suppose je préfère largement ce que moi le truc qui m'a marqué un petit peu et genre on va le montrer à la caméra là mais c'est cette grande genre moi j'arrive il n'y a pas 150 villes ou sur la place principale il ya une sorte de grande tour avec un effet un peu médiéval tu vois genre rien qu'au pied de la tour il ya des gens qui sont en cosplay en fait c'est ce que je te dis c'est ça que j'aime bien dans cette ville c'est qu'il ya plein truc comme ça mais médiévaux tu vois qu'on va voir à droite à gauche sortir de terre et tout il y en a plein d'autres j'en ai plein d'autres à montrer et ça bah moi je saurais pas dire ce que c'était à l'époque j'en sais rien du tout ah bien sûr par contre quand j'étais petit tu pouvais rentrer dedans et c'était un peu l'agence des taxis ok genre c'est chelou l'agence des taxis et tout alors maintenant je crois que tu peux plus rentrer dedans il ya rien mais ouais il ya beaucoup de choses comme ça qu'on va croiser qui date vraiment du moyen-âge pour le coup tu vois et à côté il y aura des nouveaux bâtiments aussi un peu de tout et c'est bien écoute moi je te suis tu nous as compté côté un petit chemin comme ça donc allons-y moi j'ai un petit chemin j'ai un petit chemin effectivement alors c'est pour ça aussi qu'on est parti de cette place c'est parce que c'est central et que bah on peut aller un peu où on veut ouais bien sûr ça ça arrange ce que je vous propose le mieux c'est d'aller juste voir et moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu c'est bah mon lycée let's go sauf que avant d'aller au lycée oh non oh c'est incroyable oh c'est incroyable je vous présente enchanté zac nani créateur de contenu sur internet monsieur morel c'est mon prof de maths en terminale voilà exceptionnel mais au delà au banel qui a pas mal changé je crois c'est un prof légendaire de banel c'est que j'avais des secondes cette année il joue que par toi c'est vrai mais oui alors il me disait mais où il était pense alors où il était dans ce plan il était assis là il était assis là il est assis là il arrivait en classe il arrive en classe alors ils étaient trois ou quatre là ils avaient un groupe de musique et il avait les yeux comme aujourd'hui là mais un peu moins ouvert un peu plus fermé pas plus ouvert et puis les pupilles un poil plus dit la tête et donc je leur dis bon vous arrivez en retard c'est pas grave tenez les drogues et je vous file ça à distribuer à vos camarades non tu avais dit les fumeurs de chie tu avais dit les fumeurs de chie de vous distribuer les copies t'as 17 ans tu rentres en cours de maths on dit ça t'es en mode bombe à gauche tu vois franchement je m'attendais pas à cette rencontre au hasard et c'est fabuleux je suis très content de vous avoir rencontrés c'est légendaire franchement le hasard des rencontres nous a fait vivre un truc exceptionnel mais tu vois c'est aussi pour ça que j'aime bien avignon c'est que c'est une ville qui est à échelle humaine parce que chez l'état humain tout le monde se connaît c'est ça en fait à avignon c'est cent mille habitants et le centre ville ça représente vraiment une minorité des habitants donc au final si tu marches un peu tu croises toujours un peu des gens que tu connais alors conservatoire d'avignon qui est en fait dans ma tête il est tout récent mais en fait non ça va de 2005 ou 6 je crois le déménagement et conservatoire où j'étais en percussion batterie et ouais j'ai fait mes classes ici exactement en percussion batterie formation musicale classique conservatoire d'avignon qui a plutôt une bonne aura en vrai c'est trop cool ça fait trop blaise et là devine devine ce que c'était à ton avis c'était quoi avant non c'était un cyber café en fait c'était un cyber café où ils te vendaient aussi à manger et bah moi c'était l'époque donc vers 2007 8 9 je spammais world of warcraft et cs à mec c'était on passé on passait notre vie ici et ils étaient trop gentils avec nous vu qu'on venait tout le temps tu vois genre limite on achetait un sandwich une décale toi une heure et tout à c'était le feu donc la super café coréa avec la bouffe et le feu mec la world of warcraft counter strike toute la journée c'était trop bien avignon en provençal se dit avignon d'accord et genre moi j'ai pas mal de potes alors moi je l'avais pas fait parce que j'étais giga flemmard moi j'ai pas fait latin grec machin ce que tu veux mais j'ai des potes qu'on fait provençal aussi c'est la langue régionale c'était une option lycée c'était une option collège et lycée ouais même tu pouvais il ya quelques anciens qui peuvent un peu le tenir mais grosso modo ça reste une langue quasi morte d'accord en vrai ouais ouais mais le provençal tu verras dans tout avignon aix marseille etc tu verras qui aura ce sera toujours traduit en provençal ok le nom des rues le nom des villes aussi parfois etc quand tu rentres à avignon il écrit avignon et en dessous il écrit avignon ok et toi tu le parles un petit peu ou pas du tout tu as juste quelques mots à frère rien zéro zéro de chez zéro de chez zéro mais par contre tu remarques que par exemple si tu me donne un texte provençal que je vais lire je vais rien comprendre mais en fait ça va être rigolo parce que donc ici il ya beaucoup l'accent moi je l'ai perdu au fur et à mesure des années c'est ça et j'ai fait du théâtre aussi où on me disait sur le plateau je devais perdre l'accent donc je me suis formaté à perdre l'accent bon pas rentrer en vrai je reviens ici deux semaines je te parle comme ça gros c'est vraiment ça revient ça revient vraiment vite mais donc du coup quand si je lis un texte provençal même si je sais même pas ce que je suis en train de lire je sais je sais pas ce que c'est en fait ça va faire ressortir un accent c'est que j'ai argument sûrement de culture mais moi à l'échelle lyonnaise je sais pas s'il y a un patois lyonnais j'ai pas l'impression qu'il y ait une langue genre nous par exemple il n'y a pas de rues traduites il n'y a pas de texte en langue lyonnaise ou en tout cas pas de mathématiques franchement bonne question là ça va me reprendre de voler dans les commentaires oh il n'y connaît rien non en vrai après après lyon ça ça a toujours été une grosse ville importante pour la france tu vois et donc il ya moyen que ce soit très très nationalisé en termes de l'endocie je sais pas j'ai peut-être ma théorie tu vois ouais ouais ça me rappelle une ville que j'aime franchement beaucoup alors toute proportion gardée bien sûr mais aix en provence c'est un petit peu le même délire bien sûr bien sûr bien sûr certains diront que aix en provence est la capitale de la provence moi je vais dire que c'est avignon mais mais oui bah évidemment de toute façon aix aix c'est vraiment à 30 minutes en bagnole c'est à côté mais souvent on dit aussi que aix en provence c'est un peu le la petite paris de la pro du sud tu vois genre c'est quand même ça coûte cher les gens sont un peu guindé tout c'est ça c'est ça c'est très beau mais c'est vrai qu'il ya un peu ce truc là où avignon ça l'est beaucoup moins mais clairement en termes de en termes de gueule des rues c'est quasiment la même chose en fait le lycée il est là il est au fond juste là on va y aller tranquille et en fait là il y avait le bar tabac et à l'époque où moi j'ai commencé à fumer c'était pas encore interdit de suite de fumer en intérieur d'ailleurs ouais c'est moi j'ai fumé genre un an où on pouvait encore fumer dedans donc on fumait là dedans et tout et là j'achetais les clopes genre à l'époque c'était 3,70 je crois le paquet c'est quoi ça j'étais jeune et que je fumais et j'ai arrêté depuis un moment c'est cool mais j'ai commencé à 5 euros 20 ouais ouais bah c'était monté c'était passé très vite moi j'ai commencé c'était 3,70 peut-être même pas un an après c'était genre 4,20 c'est monté super vite mec on est on est posé là non mec on est posé comme moi en 2006 c'est bon littéralement on est on est juste devant mon lycée là lycée théodore au banel à avignon centre ville d'avignon lycée assez grand à l'époque où j'étais c'était je crois il y avait genre 1700 élèves ouais c'est pas rien ouais c'est pas rien gros lycée public assez cool qui propose beaucoup 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 d'options dans tous les sens et tout moi je squattais là je fumais mes clopes ici quand je sortais du lycée regardez les murets là c'est la planquée étudiant ça d'ailleurs en parlant de planquée étudiant là à mon avis là il ya des fleurs qui sont passés faire un truc là toi tu penses que c'est une vraie dédicace ou pas en vrai moi franchement j'ai le sentiment que c'est pas un hasard est ce que est ce que tu as déjà dit que tu étais issu de ce lycée ouais ouais j'ai déjà dit que j'étais à au banel tu vois quand je parle de mon lycée et tout et là il y en a une deuxième ça ça c'est très 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 suspect c'est quand même stylé d'être connu pour un petit logo de fleurs j'avoue j'avoue ça fait pas le logo e-sport à la courbe dans les commentaires et un mec qui va arriver va dire c'est moi ça a aucun rapport avec ce bouffon tu vois genre c'est possible du coup ce petit lycée c'est là tu as fait quoi seconde et j'ai fait seconde terminale ici exactement alors ça a changé un peu l'entrée moi c'était pas exactement comme ça mais bref c'était là avant quand tu street view et ici pendant quelques années on me voyait genre là avec des potes alors je sais pas comment ça marche maintenant mais c'est là où nous à notre époque on sortait on fumait nos clopes tu vois et ça squattait tout là tout là tout là tout là et en face là on se faisait c'est pas une vanne écraser le pied par des bagnoles genre j'ai plein de potes qui sont fait écraser le pied parce que regarde c'est ça que c'est tout petit voilà 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 comme ça c'est genre c'est minuscule sauf que tu as 1700 élèves là quand ça sort à la pause tu vois franchement je sais que pour certaines personnes c'était difficile le collège le lycée pour plein de raisons tu vois ouais 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 moi j'ai eu la grosse grosse chance d'avoir la même bande de potes que j'ai toujours aujourd'hui de la sixième à la terminale et que j'ai encore aujourd'hui tu vois et du coup c'est vrai quand tu as ta bande de potes filles garçons c'était vraiment une grande bande ben en vrai ça aide à juste passer des bonnes années et moi j'avoue que lycée c'était des années c'était une dinguerie vraiment j'ai vécu plein de trucs j'ai rencontré plein de gens ah putain la cour oh là là l'immense cour on a une petite vue entre ouverte comme ça en face là c'était le bâtiment stg stg stgc mais maintenant c'est que c'est le plus je crois c'est sti2d je crois tu sais que ce que j'aime bien dans ces vidéos et c'est un des trucs que je préfère franchement les gars il ya plein de qui sont pas issus de cette ville qui vont regarder la vidéo mais il ya plein de gens qui sont de cette ville qui vont la regarder et par exemple tu montres un lycée il ya plein de gens qui sont passés par système sur ce sont encore qu'ils s'envoient la vidéo qu'ils disent regarde ils ont filmé lycée ils en ont parlé tout ça machin tu vois et ça je trouve ça grave cool grosse dédicace à tous mes frères avignonnet et frères et sœurs avignonnet mais franchement il ya un truc qu'on n'a pas trop parlé donc là on parle il ya un peu de vent dans le micro ouais mais je vous jure que ce vent vu le temps à l'heure actuelle il est salvatrice 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 les gars là l'heure actuelle il est 11h15 il fait 36 degrés attendez vraiment par contre fait 36 degrés il est 11h15 il fait 36 degrés donc si on tourne le matin c'est aussi et surtout pour ça donc vous nous excuserez les quelques bourrasques de vent dans le micro on n'a pas le choix on n'a pas eu trop le choix et je vous cache pas que ce vent moi pour le coup il est assez agréable l'entrée mais l'entrée qui rappelle des mauvais souvenirs parce qu'en fait normalement tu rentres par là et quand tu rentres par là c'est que tu étais en retard genre c'est ok voilà quand tu rentres par là c'est parce que tu étais en galère tu étais en mode et là je veux juste montrer cette rue parce que anecdote mi drôle mi immonde elle a dans cette rue que vous voyez là en fait tous les ans il ya le vent de fou je vous explique un truc le bâtiment là c'était les cours scientifiques et notamment la biologie vous voyez là bas les fenêtres je te jure qu'on avait disséqué des souris et tout c'est quand tu es vrai il y avait des gens dans ma classe qui avait lancé les boyaux de la souris je te jure par la fenêtre ici et genre même nous qui faisions les comptes on était en mode les gars c'est pas ouf il ya quelqu'un qui a marché qui a dû se prendre un boyau dans la gueule j'en sais rien venez ici venez ici suivez moi on voit un bout du palais des papes regardez regardez là bas en hauteur on voit un bout du palais des papes on ça c'est immense parce que moi ce que je kiffe c'est voir la tête des gens la première fois qu'ils arrivent place du palais des papes parce que du coup tu vas tu vas voir un truc énormissime tu es étant donné que les papons habité à avignon très peu de temps franchement je veux pas dire une connerie mais c'est du genre 30 ans c'est une connerie comme ça tu es peut-être dans l'histoire 30 ans c'est pas énorme c'est ouais mais peut-être que je te dis n'importe c'est peut-être 90 mais même c'est pas beaucoup tu vois c'est pas c'est quoi c'était en 1300 1400 dans les autres ça je crois que c'est 14e ouais là je voudrais juste vous montrer en fait un cinéma qui s'appelle utopia d'accord utopia c'est un cinéma qu'on appelle à la base d'arrêt d'essai tu sais c'est des cinémas où ils vont passer des films un petit peu d'auteurs et tout c'est ça exactement ils vont pas te passer les gros blockbuster quoique en vrai ils peuvent te passer quand même des gros films mais les marvel les machins c'est pas là tu vois ce qui était vraiment très cool avec ce cinéma en fait c'est le prix des places genre à l'époque où moi j'habitais là les places étaient je crois qu'elles étaient à 4 euros d'accord donc c'était un peu genre en mode venez vous allez pouvoir regarder pour pas trop cher ouais c'est ça et c'était trop bien parce que bah quand tu es au lycée aller au cinéma pour 12 balles non merci quoi du coup bah utopia proposait des trucs vraiment pas très cher et est assez cool qu'on voyait pas ailleurs donc on kiffait pas mal ils organisent même des nuits tu vois genre la nuit de l'horreur ou quoi ok ou genre de 20h à 6h du mat tu as genre cinq films que tu enchaînes et entre les films tu sortes un barbec tu as des bières tu es trop bien c'est le feu c'est incroyable mais utopia a tellement évolué que en fait maintenant c'est devenu une chaîne alors une chaîne attention mais c'est une chaîne tu vois genre utopia t'en a maintenant je crois que t'en a un montpel t'en a à toulouse je suis sûr t'en a strasbourg t'en a voilà c'est ça il y en a il y en a un peu partout qui reste quand même dans ce délire là mais ça c'est trop bien exporté et le premier parce que souvent les gens ils ne savent pas c'est des gens à toulouse par exemple sur le doigt utopia machin mais utopia c'est avignonné retenez bien ça le premier il est là bref voilà j'aime bien avec la devanture un peu tu vois marron un petit peu d'époque ça donne non c'est joli un peu une personnalité au truc non c'est vraiment joli et puis et puis ce qu'on voit pas forcément là aussi c'est qu'on est juste derrière le palais des papes regardez les gars là c'est absolument un petit palais des papes quoi et pendant le festival d'avignon j'en parlais festival d'avignon c'est blindé il ya des gens partout ici c'est rempli de gens parce que là où il ya petits restos petits bars il ya des petits concerts improvisés des petits spectacles à droite à gauche ouais ouais bah de toute façon c'est une ville culturellement c'est développé vu la taille de la ville c'est hallucinant de commencer par exemple tu vois pendant le festival d'avignon alors j'ai pas envie de dire de conneries mais je crois qu'il ya plus de 80 ou plus de 100 théâtre ouvert je sais pas si tu te rends compte avec la taille de la ville c'est hallucinant et je crois que proportionnellement ça doit être une des villes au monde où il ya plus de théâtre en fait proportionnellement à la taille au nombre d'habitants et tout c'est hallucinant plus de 1000 spectacles par jour dans une centaine de lieux différents pendant trois semaines c'est vraiment c'est une dinguerie c'est exceptionnel tu as des compagnies qui viennent beaucoup de compagnies parisienne mais aussi des compagnies un peu partout dans le monde et ils ont besoin d'avignonner parce que il va falloir flyer flyer des gens en fait il ya tellement de gens dans les rues partout et il ya tellement de spectacles on disait plus de 1200 spectacles ouais donc du coup il faut du plus ils cherchent tous du public c'est ça et tu es en mode bah ok donc tu fly tu mets des affiches aussi je pense qu'au montage mathéo tu pourras mettre avignon pendant le festival avec des affiches parce qu'en gros on s'en rend pas compte là c'est affiche partout ah mais mec c'est incroyable il faut le voir et en fait c'est une mine d'or pour te dire à quel point c'est une mine d'or quand j'avais 19 ans 20 ans à peu près avec les potes on voulait faire le passe interrail je t'en ai déjà parlé exactement et donc du coup on avait mis de l'argent de côté pour faire le passe interrail qu'on était on était parti au mois d'août a dit toi moi j'avais je m'étais fait un peu plus de 3000 balles en trois semaines c'est bon la vie et en fait et en fait dit toi même que la passe interrailé mais pas un peu à moitié voilà ça se faisait plaisir mais dis toi même quand j'avais genre 16 ans on bossait déjà au festival et c'est tout et c'est tout au black c'est culturel genre que les jeunes ils y vont ils y bossent ils contribuent un petit peu à l'activité du truc on se faisait des couilles en or enfin je veux dire moi je me faisais des étés j'avais 17 ans je me faisais 2000 balles on en était j'étais en mode mes jeunes avignonnais les contrôleurs du fisc ouais c'est comme ça on a le droit c'est bon on va le voir ce petit palais allez go autour de nous il y a des gens qui ont des guides voilà c'est des gens qui vont leur montrer un petit peu la ville et ses belles choses mais moi j'ai un guide privé c'est pompon on était à utopia et là je crois que devant moi j'ai quelque chose de grandiose où est-on mon pompon alors devant toi zac tu as l'un des plus grands monuments gothiques du moyen-âge j'ai nommé le palais des papes donc le palais des papes a été fait au fur et à mesure par tous les papes qui sont passés donc en gros c'est pour ça que c'est grand aussi c'est que chaque pape à chaque fois qu'ils commençaient leur règne et bah ils voulaient faire son petit bout aussi de son petit bout de palais au niveau de qu'ils a ajouté quelque chose d'ajouter quelque chose exactement le palais des papes ça a été ça a été l'endroit où il y avait uniquement les papes qui en avait plus à rome pendant à peu près 70 ans le 14e siècle et puis après il y a eu le grand schisme de la de la religion catholique c'était quoi c'était pape de rome versus franchement je me connais pas beaucoup mais oui il y avait un papa avignon et un papa rome il y avait les deux papes étaient reconnus mais ça dépendait de qui etc etc et après c'était fou de galère quoi mais mec franchement là avec on le voit là la statue en or la statue en or qu'on voit de extrêmement loin depuis de nombreux endroits autour d'avignon là il y a la cour d'honneur du palais des papes à si le pop corn festival enfin le pop corn irl avait été à avignon on aurait peut-être pu le faire dans la cour d'honneur du palais des papes ce qu'on aurait été quand même dingue voilà mais les gens n'ont pas voté c'est votre faute là je reviens parce que j'ai chaud non en vrai je reviens parce que j'ai chaud au soleil les gars 38 degrés alors on va monter en haut dans ce qu'on appelle le rocher des dons ouais en gros le palais des papes il a été construit sur le rocher des dons c'est un super parc où on a une vue sur toute la provence c'est magnifique mais avant je vous montrer là on est sur la place du palais des papes je veux vous montrer à quel point elle est un peu grande mais aussi vous raconter ici vous avez le la place du palais des papes qui actuellement est vide ouais elle est vide mais elle est souvent vide parce que bah tu vois il fait chaud plein cagnes et forcément c'est là où je passais toutes mes soirées et c'est d'accord beaucoup de gens passent beaucoup de soirées en gros il ya des gens là sur les escaliers là sur les escaliers je vois jusqu'au fond là bas nous on se calait au fond sur le mur d'accord et bah ça prend classique ça prend sa petite binge beaucoup de vin aussi évidemment avignon moi pas mal de vin même quand on était jeune ok 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 quand j'étais jeune je buvais du rouge tu vois vraiment des cubis de rosé je te jure que c'est vrai et du coup bah là c'est la place du palais des papes avec le bâtiment que vous voyez en face c'est le petit palais qui est aujourd'hui un musée qui a été fait aussi à la fin donc ça fait que grandir en fait que grandir que grandir et donc elle sert pas vraiment à rien cette place tu vois remonte let's go bon là on est évidemment devant devant de la lavande la lavande c'est j'ai envie de dire la plante la plus connue de provence la lavande les champs de la vente toi la lavande zac quand on parle de la vente ça te parle beaucoup bon bah moi c'est une bonne odeur c'est la soupline voilà ça c'est la soupline moi c'est plus mon jardin j'avoue moi j'ai pas eu la chance de dans le sud il ya en vrai il ya quand même de la lavande partout dans le sud il y en a dans le jardin de mes parents un peu partout tu vois oh là 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 je qui tu as les trucs un peu en blanc immaculé comme ça avec des représentations et tout ça une gueule monument aux morts de la seconde guerre mondiale oui 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 et ça va forcément on respecte et aussi c'est beaucoup c'est beaucoup rénové et là tu as les trois clés ça c'est le symbole d'avignon ah oui ça c'est symbole d'avignon symbole d'avignon les trois clés tu peux voir un peu partout en monument aux morts de 19 35 39 45 45 avec des soldats de part et d'autre et puis là vous allez voir parce qu'en fait là on monte on se dit oui c'est sympa machin on va arriver sur une dinguerie sur une belle vue ouais sur une belle vue notamment une chose qu'on ira visiter tout à l'heure oh la 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 pont d'avignon quelle beauté pour philippe le bel fort saint andré les vignes du pape et le rhône et le rhône bien sûr la moitié du rhône parce que c'est une île là notre moitié on la voit un peu là bas mais ouais j'adore cette vue et du coup bah là on voit bien le pont d'avignon qui s'arrête là et qui du coup à la base allait jusqu'à je le rappelle la tour qui dit pleubel là bas ah oui c'est ce que tu m'as dit il faisait un kilomètre de long c'est ça ouais 920 mètres pour être précis donc quasiment un kilomètre c'était le seul pont qui est relié entre lyon et la méditerranée c'était le seul pont et c'est un pont qui a qui a été à cause des nombreuses crues du rhône qui a été détruit 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 et au bout d'un moment ils ont dit bon vas-y fuck c'est bon on va pas le refaire à chaque fois ils ont abandonné voilà il ya un truc alors forcément on est la région du vin tu vois ouais bien sûr il y en a beaucoup en france des régions du vin mais c'est vrai qu'avignon quand même et autour bon voilà on a des très bons vins et ici il ya tous les ans fin août début septembre des dévistations il ya le banc des vendanges genre en gros c'est une énorme soirée où ils te mettent une scène ici avec des groupes qui tournent et partout 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 il ya des stands où tu peux juste acheter ton vin tu achètes un verre à l'avance et puis après on te met du vin pour pas très cher donc c'est l'urgeland vraiment c'est n'importe quoi et le banc des vendanges en vrai quand je peux le faire je le fais parce que la soirée est trop bien vraiment grave goût de mou genre les gens qui viennent avec un bon esprit de fou j'adore c'est apaisant voilà chercher un mot pour essayer de dire tu as comme ça là ce que je ressens en me baladant c'est apaisant mais ouais c'est très chill puis tu vois c'est une ville qui est pas blindé de monde tout le temps ouais ouais c'est pas c'est pas infâme ou en mode j'ai pas de place à l'essai que c'était un petit peu agoraphobe sur les bords alors c'est trop de monde et tout c'est un peu relou que j'aimais bien la petite grotte là alors tu peux tu peux tu peux tu peux bah c'est le rocher des noms littéralement c'est lui c'est genre le rocher des noms le rocher des noms ok tu vois j'allais dire là ça c'est quand même de la gueule c'est rocher des noms alors avant on pouvait monter mais plus maintenant enfin je sais pas tout ce qu'ils ont fait c'est que un des alors on n'est pas ici d'accord mais dans l'idée c'est un peu la région un des premiers livres que j'ai lu qui m'avait marqué quand j'étais jeune et sans aller dans le cliché c'était la gloire de mon père de marcel pagnol où il décrivait énormément à l'intérieur alors je n'ai pas eu depuis un moment donc je n'ai plus l'histoire totale mais il décrivait notamment à l'intérieur beaucoup de sa jeunesse en provence et quand les jeunes et que t'as pas beaucoup d'idées de ce que ça représentait en réalité c'est ton imagination qui travaille alors eh ben c'est plus ou plus des ambiances comme ça que j'imaginais c'est vrai des oliviers des mecs comme ça à l'ombre des vues un petit peu dégagé éclairé très verte tu vois oui et ouais franchement c'est moi je te dis pas que c'est exactement ça genre wouah mec j'ai imaginé c'est marcel pagnol alors que lui était d'aubagne tu vois mais non ouais c'est plus ou prou cette ambiance c'est cette ambiance là et moi c'est cette ambiance que j'aime tu vois et en général quand je dis que j'aime le sud moi c'est ça c'est le c'est la provence tu vois même si j'ai habité à toulouse j'ai adoré je sais qu'il ya plein de villes du sud ailleurs qui sont un autre sud tu vois mais moi pour moi le ça c'est aussi ça c'est ma provence et ça c'est mon sud les cigales qui chantent tout le temps à balle les oliviers comme tu disais le montventou qu'on voit oh oui que tu vas monter en plus mon ventou je vais monter au mois de septembre normalement avec avec pa on peut pas s'en empêcher de se mettre des défis sportifs ah ouais on va redescendre du coup on a vu quand même le rocher des dons un peu rocher des dons j'ai vu une partie du pont d'avignon j'ai vu le château des papes palais des papes palais des papes par là j'ai senti que j'avais franchi on dit on dit souvent avignon cité des papes ok et quelle est la suite là du coup du programme moi ce que je vous propose c'est d'aller au niveau de la place de l'horloge c'est pas tu as tout à l'heure tu disais place pi place principale c'est un peu la place pi à la place centrale moi je dirais que la place principale c'est la place de l'horloge d'accord parce qu'il ya l'opéra parce qu'il ya la mairie d'accord ok bah oui c'est un peu classique même si quand en tant qu'avignonnet tu n'y passes jamais fin tu passes en marchant mais tu ne t'arrêtes pas bien sûr bien sûr c'est là où il ya les classiques coca à huit balles où tu es en mode vous avez l'air de proposer des choses exceptionnelles franchement ça m'a ça m'a fait de l'oeil qu'est ce qui te ferait plaisir pour moi je pense que je vais prendre un citron fraise et bah moi je vais vous prendre un citron orange c'est trop bon reportage c'est vite dit en quelque sorte ouais c'est une vidéo pour ma chaîne youtube et en fait on se balade dans l'avignon il me fait découvrir la ville parce qu'il a habité ici donc c'est grave cool ça s'appelle zac ouais j'ai un demi million abonnez vous les mecs c'est pas moi qui l'a dit merci merci en tout cas c'est vous vous êtes très gentil passez à yokonut et dites que vous venez de la part de zac et pompon j'avais un pote quand j'étais au collège faire un pote une connaissance tu vois en fait ses parents travaillent dans les archives du palais des papes et tout du coup il habitait dans le palais des papes on l'habitait dedans l'habitait littéralement sa chambre donnée sur un truc comme ça mais le flot est phénoménal le flot est exceptionnel et tiens je vous parlais tout à l'heure du bas au tout début du conservatoire oui bah oui vous avez dit qu'il est un domicile je sais plus exactement l'ancien il est en face du palais des papes et pour le coup c'est une dinguerie ça c'est l'ancien conservatoire d'avignon jusqu'à milieu des années avec les statues en haut et tout magnifique ouais il est trop beau mais malheureusement il commence à être un peu petit l'anecdote de fou je viens de me rappeler d'un truc une fois avec les potes je crois que c'est genre 2012 moi j'ai joué à lol mais au tout début de lol ouais ouais genre 2011-12 ouais saison 1 on avait des pc portable on s'était branché sur une multiprise qu'on va retrouver sur le côté là on s'était assis là la nuit on s'était assis là et on avait joué je te promets que c'est vrai on avait fait une game de lol vous avez fait une game de lol en plein air on a utilisé ça on a branché nos pc portables on s'est mis là sur les tables là on a fait une game de lol là mais c'était en vrai c'était juste histoire de dire on l'a fait tu vois mais voilà petit game de lol il ya dix ans déjà waouh ça me rajeunit pas c'est que c'est drôle quand il fait des petits trucs de jeunes à la con et que tu te rappelles un petit peu plus tard comme ça juste comme t'as dit histoire de dire on l'a fait c'est exactement ça franchement il n'y a aucun intérêt à faire une game de lol place du palais des papes place de l'horloge donc somme toute ce qu'on connaît de beaucoup de villes tu sais avec le fameux manège ouais avec la mairie avec l'opéra le carousel et où elle est classique opéra très récemment rénové on a de la chance il était encore en rénovation il ya quelques mois hôtel de vie le drapeau la mairie bas drapeau alors là bas europe france provence et oui mais après comme beaucoup de régions en vrai c'est genre sur toutes les mairies bretonnes tu as un drapeau breton alors on est dans un pays laxiste donc maintenant je sais plus il ya les fameuses crèches de noël ouais et parfois dans les dans les mairies font des crèches de noël ouais il ya une tradition en provence qui est de ne pas faire une crèche de noël classique et de faire une crèche avec des des centons ce qu'on appelle des centons tu connais toi non c'est quoi ça me dit un truc de nom par contre ouais les centons c'est des petits personnages des petites figurines qui représentent tout simplement des gens qui viennent de la provence d'accord peut être des habitants un boulanger un agriculteur ce que tu veux et en fait tu vas faire tu vas faire tout avec des centons ta crèche avec des centaux tu vas faire un village provençal genre moi par exemple je suis complètement athée mes parents aussi donc il n'y a pas de religion vous le faisiez par culture à noël on faisait un village provençal mais il n'y avait aucun rapport avec dieu il n'y avait pas de village provençal petite rivière petite figurine c'est des centons du coup voilà je vois l'idée du truc religieux qui au final est devenu un truc plus culturel même si les gens en croient pas trop c'est exactement ça ici c'est la fameuse rue de la république j'aurais parié que c'était rue de la république qui relie du coup la gare centre on la voit là bas au fond c'est la gare centre et qui va jusque donc place de l'horloge puis après tu montes et tu es au palais des papes donc c'est vraiment un axe qui est c'est l'artère 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 quoi elle est là et classique là tu as mcdo h&m la fnac machin tous les gros avec des petites rues annexes je suppose que vers là bas et ça c'est la zone piétonne tout ça c'est on dit zone piétonne alors qu'aujourd'hui à avignon il ya c'est le centre-ville est très très piéton ouais ça c'est bien ça c'est ouais c'est vachement cool en vrai mais ça c'était piéton depuis déjà très longtemps même moi quand je venais de naître c'était piéton ok c'est pas une révolution c'est ça là c'est vraiment la zone piétonne et voilà plein de petites boutiques plein de petits magasins trop cool très sympa de s'y balader mais moi ce que je vous propose c'est de vous rendre à mon collège let's go vous êtes ici rue joseph vernet ouais rue joseph vernet alors attention c'est considéré un peu comme une rue un peu bourges machin tout ça avec des magasins où ça coûte une blinde mec johnson immobilier blanc comme ça même pas envie de jeter un oeil à un prix de maison là parce que vas-y bah moi j'y vais voir maison de ville à vendre avignon à tramuraux 1 million 595 mille c'est effectivement une rue de riche voilà je le dis par contre c'est de la dinguerie ce qu'ils proposent enfin j'avoue que secrètement c'est un peu un de mes rêves un jour si je peux financièrement si j'ai envie aussi parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'habiter avignon à 30 ans mais plus tard ou quoi avoir une maison de fous centre ville avignon ça me fait vraiment mais du coup moi j'étais dans ce collège là collège qui a le même nom que la rue le collège joseph vernet alors attention c'est pas du tout pour le coup un collège de riche ok c'est vraiment un collège public random où tu as tout le monde qui vient ici et c'est trop bien j'ai trop kiffé ça doit c'est ça fait un peu collège de sectaire exactement ça c'est exactement ça et moi mes années collège comme je vous disais exactement comme le lycée moi j'avais ma bande de potes c'est des années de alors collège moderne de jeunes filles parce que c'était un collège de jeunes filles jusqu'à c'est jusqu'au moment où c'est devenu mix donc je sais pas c'est c'est fait c'est rappelé qu'il y a une époque où c'était séparé quand même homme et femme nos parents avec mes parents ils ont été à l'école au maroc et c'était comment ils pensent que c'était pareil c'était séparé c'était séparé ouais c'est séparé j'avoue que je trouve que heureusement qu'on l'est pas parce que moi je suis allé à l'école avec tout le monde ouais ouais ce serait l'enfer t'as passé un bon collège toi ou c'était un peu chiant ou alors c'était dans le même mood que ton lycée ou quand même sœur quand tu nous racontais ça avait l'air d'être bon esprit même où c'était le feu absolu mec c'est ouf de garder le contact des fois sur 15 ans après parce qu'on a fait 20 ans maintenant on a fait collège lycée après on est pas mal à avoir fait nos études vers montpôle il y en avait certains qui étaient à lyon d'autres à marseille et après bon bah la vie et aujourd'hui bah on se retrouve pour le jour de l'an pour ce genre de bail quoi la régalade les amis pour conclure cette magnifique visite d'avignon nous sommes présentement au fort saint andré c'est le centre des monuments nationaux qui nous a permis de très gentiment pouvoir avoir accès ici donc encore une fois je les remercie comme à tour où ils nous avaient donné accès au cloître et ça avait donné une vraie plus value dans la vidéo donc on s'est dit qu'on allait répéter l'opération vous aviez kiffé je ne vais pas donner plus de détails parce qu'aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qui le connaît tout simplement bien mieux que moi on est avec olivier que je vais saluer je vais même lui passer le micro bonjour olivier comment allez-vous bonjour zac je vais très bien c'est pas un petit fort ici zac c'est un grand fort avec une grande histoire il y a quoi un petit peu au programme du coup pour vous il va avoir une visite assez exceptionnelle vous allez pouvoir monter sur les terrasses avoir une vue formidable et surtout vous plonger dans une histoire qui remonte à très loin même avant la construction du palais des papes ici nous sommes vraiment à l'origine de villeneuve les avignons en premier on va visiter une petite chapelle romane du 12e siècle qui est assez exceptionnel elle est quasiment dans son jus il ya eu des restaurations début 20e siècle au niveau de la toiture on va retrouver des traces de peinture dans cette chapelle qui date du 12e siècle mais aussi de l'époque gothique 14e siècle donc il s'agissait de la chapelle paroissiale du petit village du bourg de saint andré création au 11e siècle ce village ça veut dire lorsque vous visitez maintenant vinov le centre de vinov les plus anciennes bâtisses date du 14e siècle alors qu'ici on est vraiment à l'origine et le 11e siècle avec la création de ce village du coup il ya un village qui s'est fait sur cette hauteur là exactement alors le village il date du 11e siècle il faut savoir que l'origine de ce site c'est autour d'une légende une femme qu'on appelait kazari alors elle a jamais été sanctifié ni béatifié par l'église mais il faut savoir qu'il avait la réputation de faire des miracles autour d'elle donc au départ c'était une ermite selon la légende dès le 6e siècle et lorsqu'elle va mourir autour de sa tombe il va avoir des phénomènes de miracles surtout le lieu va devenir un lieu de pèlerinage on va venir se recueillir sur la tombe de kazari alors on va rentrer dans cette chapelle la chapelle elle était paroissiale comme je vous expliquais donc c'était les paysans qui venaient prier ici donc ici vous êtes dans la chapelle paroissiale notre dame de belvezet belvezet ça veut dire belle vue on est dans une chapelle romane et tout le site du centre des monuments nationaux du fort saint andry régulièrement on expose des artistes contemporains et là vous avez un bon exemple avec la peinture l'oeuvre de anna belchenck qui expose chez nous tout ce mois ci alors vous pouvez noter regardez un peu les peintures qui nous restent quand même dans cette chapelle vous avez un christ en croix alors évidemment avec les siècles cette peinture a tendance un peu à s'effacer par contre vous pouvez voir là de ce côté au niveau de l'hôtel on va retrouver des traces aussi de peinture des représentations religieuses des saints des apôtres des mains également qui apparaissent mais concrètement ici le fort il n'a jamais été attaqué deux raisons très simples vous êtes ici dans une forteresse royale militaire donc s'attaquer au roi de france on va hésiter et surtout au moyen âge il y avait le rhône qui touchait le pied du rocher là où se trouve l'abbaye de saint andré et le fort saint andré donc installer des engins de sièges sur une pente très raide c'est compliqué voilà à propos d'histoire cette chapelle a vraiment des marques des empreintes de différents siècles à savoir regardez vous avez ici des marques de tâcheron alors ces marques de tâcheron c'est les tailleurs de pierre au moyen âge qui venaient travailler ici et en fait à la fin du chantier ils signaient leur travail est ce que je vais dire c'est volontaire le fait qu'on reconnaisse un pays c'est volontaire tout à fait là à chaque marque différente vous avez un individu différent après c'est là pour être honnête c'est moi qui l'ai fait de la semaine dernière paix de ponce j'ai fait ça là et en vrai ça là elle compte pas juste encore un petit détail sur la façade vous voyez on a des trous qui montent assez haut ça c'est la trace de la seconde guerre mondiale jusqu'au niveau de la toiture il ya eu un avion une bataille en tout cas aérienne où notre chapelle garde des stigmates de cette période on est devant quelque chose qu'on nous a promis une petite exposition où apparemment il ya quelques outils instruments assez intéressant si je me trompe pas voilà on pourra les voir tout à l'heure et effectivement là depuis deux jours on a cette exposition sur le fort habité les compagnies détachées des invalides au fort saint andré donc c'est la toute première fois qu'il ya une exposition en province qui va parler des compagnies des invalides donc ces hommes sous louis xiv qui étaient estropiés qui étaient blessés qui ont fait de nombreuses guerres pour le roi de france ils sont venus habiter des lieux militaires et en échange le roi va leur permettre de vivre de mourir dignement en leur proposant d'occuper quelques fonctions juste une dernière chose regardez là vous êtes devant la tour des masques à une petite anecdote masque en vue provençal c'est la jeteuse de sorts c'est l'ensorceleuse la sorcière au départ masque ça s'écrivait m a s c s tout simplement dans cette tour selon la légende il y aurait eu des femmes emprisonnées ici voire des sorcières mais il faut savoir que la tour elle a servi de lieu d'incarcération pour les femmes au moment des guerres de religion donc les femmes protestantes qui étaient enfermés ici d'accord ce surnom vient de là on sait pas et pour ces dames mettre du mascara ça vient de là mettre du mais en fait il ya un rapport sur des tonnes de choses avec le petit procès historique c'est en masquer en vieux provençal ça veut dire jeter un sort encore les vieilles générations peuvent le dire d'accord pas sur le bon fait attention si on vous dit en masquer mascara oui mettre du noir sur les yeux ça vient de là ok ok passionnant on va rentrer à l'intérieur de la tour let's go et vous attend une belle architecture gothique du 14e siècle tout à l'heure on était dans du style roman ici on a du gothique 14e siècle tout ça sur un même lieu c'est assez remarquable à savoir bah une tour quand même militaire à la base avec des soldats avec l'architecture de défense les meurtrières vous avez des murs qui sont très épais alors regardez des choses un peu remarquable au niveau du sol de cette tour on va retrouver des choses très intéressantes regardez là on a l'ancêtre d'un jeu de société c'est un jeu de loi c'est l'équivalent c'est ce qu'on appelle un jeu de merrel le petit jeu de l'eau à la casa ça jeter les dés donc au moyen-âge on jouait à ce jeu avec trois pions ou six ou sept pions alors les pions ils étaient faits en bois ou c'était des cailloux et ça permettait aux soldats de d'occuper leur journée c'est marrant que ce soit même le sol c'est ouf si quelqu'un arrive et qu'on le déteste on peut le tuer en fait un rapido comme ça alors le principe il est simple à l'ennemi il arrive au pied de la tour des masses qui veut franchir la porte et ben les soldats sont postés ici en cas d'attaque et ben on va lancer des projectiles je vous rappelle qu'au moyen-âge on lance pas d'huile bouillante ça c'est une légende on va lancer de l'eau bouillante voilà à l'huile bouillante c'est vraiment que dans les séries moi j'avoue j'ai vu vikings l'huile bouillante dans les séries c'est un peu la littérature va un problème de traduction aussi en tout cas l'huile à l'époque elle avait un usage alimentaire et les têtes richard ok on préférait lancé de l'huile sur les noms voilà exactement allez on est monté je crois qu'on a notre récompense avec un peu de vent mais ça fait partie du trip alors vous êtes sur la terrasse de la tour des masques et effectivement la récompense c'est quand même cette vue incroyable qu'on a sur toute la région palais des papes abbaye de saint andré l'uberon montventoux etc de ce côté là vous avez également une vue survie neuve avec en contrebas la chartreuse de val de bénédiction donc ici il y avait le roi de france en face le palais des papes un milieu 14e siècle ouais et ce fort avait d'autant plus d'importance qui contrebalancer un peu le pouvoir de ces papes qui était très puissant d'accord à une certaine époque les rois de france n'ont pas hésité à pointer des canons vers le palais des papes alors on a le coup de pression énorme et les gars c'est un peu le clou de la visite le truc que je voulais depuis tout à l'heure la vue globale du haut du fort sur tout le reste d'avignon avec pompon on est dans sa ville viens donc pourquoi on regarde un petit peu surélevé c'est magnifique trop heureux d'être là franchement c'est exceptionnel merci au centre des monuments nationaux et à olivier pour la visite mais nécessairement moi je je vois ça c'est un grand grand kiff on voit toute la provence les espaces verts les toits la cité des papes et tout c'est exceptionnel olivier je vous remercie pour la visite sincèrement ça m'a fait super plaisir d'être avec vous ça nous a fait super plaisir d'être avec vous on espère que dans la vidéo vous avez coupé encore une fois merci à olivier et aux forces intendrées de nous avoir accueillis merci au centre des monuments nationaux on espère que vous avez su apprécier cette petite visite dédicacée avec ce petit espace ciao